Salut salut donc comme vous le savez on se retrouve pour un haul encore et oui donc avant tout je tiens à vous remercier si vous êtes là au début de cette vidéo en première donc je suis juste à côté ici dans le chat si vous êtes sur pc sur téléphone je sais pas trop comment ça se passe mais je suis juste ici en direct avec vous sur le côté pour discuter et si vous arrivez après il reste toujours les commentaires voilà donc on va commencer sans trop tarder parce que j'ai beaucoup à vous montrer donc vous avez demandé si vous voulez que j'ai inclus dedans les quelques produits à l'express que je reçois au compte gouttes j'ai encore 40 paquets quand même qui doivent arriver mais voilà ça fait des mois que je commande je continue à commander pour mes 25 30 euros par mois parfois un peu plus et ça fait il ya des paquets que j'attends depuis quatre mois il y en a certains que je me suis fait rembourser parce que j'ai jamais reçu donc voilà donc avant de passer à l'express je vais vous raconter mes petites mésaventures savonnesque donc si vous avez vu ma vidéo que je vous remets juste ici sur j'ai testé les sobros et c'est comme ça que je suis mis sur sale depuis j'avais testé avec une petite savonnette millen que j'avais depuis x années qui est une savonnette blanche et du coup ça faisait des petits pâtés blancs sur mes sourcils et ça faisait pas super joli donc après j'ai essayé avec ma savonnette savon de marseille que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux sauf que j'ai une à l'huile d'olive c'était la seule que j'ai trouvé à l'époque et du coup ça fait un fini un peu gras dégueulasse sur les sourcils donc du coup j'ai décidé de commander les savons donc j'ai été voir sur la barre dans la barre d'infos de marion caméléon puisque c'est une des seules francophones que je sais puisque je la suis régulièrement donc les autres je sais pas trop mais que je sais qu'ils utilisent ce savon là et j'ai été voir son lien dedans un cernien amazon et la savonnette pierce revient à 7 euros et des cacahuètes avec le lien galvan et j'ai sauf et cher pour en savon je trouve que 7 euros c'est énorme donc je fouille un peu sur amazon je trouve un lot de trois savons qui revenait à 4 25 les trois savons mais j'avais 13 euros de frais de port et ils ne livraient pas en Belgique en plus j'ai dû faire livrer chez mon frère donc voilà pour finir je les ai quand même commandés parce que je trouvais pas moins cher sur amazon voilà parce que voilà rapport quantité prix oui qu'il y avait trois savonnettes ça revenait quand même moins cher que une à 7 euros et des cacahuètes ouais voyez donc voilà et du coup j'ai commandé ce lot là sauf que normalement je devais le recevoir dans la semaine j'ai commandé un lundi je devais le recevoir avant vendredi et mon colis n'était jamais marqué en livré sur la page amazon voilà donc je comprenais pas pour finir j'ai reçu un mail de la part d'amazon eux mêmes qui m'ont dit qu'ils ne décomptaient pas l'argent de ma carte en fait tant que le livreur vu qu'il n'avait pas respecté les délais de livraison n'avait pas expédié le colis j'ai ok du coup je ne recevrai jamais mes savons donc je vais voir sur google puisque sur amazon j'en trouvais pas ou alors ils étaient toujours en rupture je vais voir sur google google et là du coup il me dirige vers ebay et je trouve un vendeur anglais qui vend une savonnette pour je crois qu'elle est revenue à peu près à 4 euros la savonnette voilà et du coup je la commande et j verrai bien si amazon me l'envoie mais en continuant à fouiller un peu sur ebay je suis tombé sur un coffret de belgique avec quatre savonnettes pour 10 euros les quatre savonnettes et une belle boîte vintage donc j'essaie de vous mettre une petite photo juste là parce que je dois aller les chercher demain pour moi aujourd'hui pour vous j'ai déjà été les chercher mais je dois les chercher demain au point volet parce qu'il n'est pas ouvert très longtemps après et du coup j'ai en chéri reçu et entre temps je vais annuler la commande amazon voyez quand je pourrais annuler la commande amazon c'était marqué expédié c'est quoi ce bordel sur mon suivi c'était toujours pas marqué expédié mais quand j'essayais de d'annuler la commande ça me marquait qu'il avait été envoyé je sais quoi ce bordel bon je vais attendre un peu et entre temps je reçois un mail de amazon de nouveau qui me dit qu'ils ont annulé la commande puisque le vendeur ne l'a toujours pas expédié donc ils ont annulé la commande et que si je veux les produits il faut que je les recommande après ça je remporte l'enchaire j'ai été la seule à en chérir donc génial 10 euros les quatre savons c'était génial et le lendemain mon frère j'avais fait livrer le colis amazon chez lui il me ramène mon colis avec les trois savonnettes plus une verte donc j'ai en tout neuf savons pierce donc là je vous en manque que deux mais j'en ai neuf quand même voilà tout ça pour faire mes sourcils en sachant que je gratte un petit peu pour faire mes sourcils et qu'il m'en faut pas beaucoup je crois que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie voilà j'ai neuf savons pierce maintenant donc je vais j'en ai mis un dans la salle de bain pour les enfants se laver le visage et le mari aussi s'ils veulent si eux comme ils ont tous un peu des boutons et tout ça c'est très bon pour eux je vais en mettre un de côté dans les concours mais il me restera quand même c'est ça voilà donc donc vous met le lien ebay je suis que j'ai acheté à la pièce ebay en barre d'infos je trouve que c'est le plus avantageux j'ai reçu le colis en quelques jours en plus donc voilà top ici donc après cette magnifique mes aventures savonettes que nous pouvons passer enfin à aliexpress et j'ai pas énormément de colis mais il ya un colis j'avais beaucoup de produits il faut vraiment que je me calme alors j'arrête pas de dire il faut que me calme mais je vous retourne un haut maintenant et ce matin je me suis levé et à 8h30 j'ai commandé la nouvelle palette de tamis révolution x tamis voilà bien sûr donc j'ai commandé en premier lieu ceci donc je vous note les fait les les tarifs quelque part sur l'écran donc c'est un support pour téléphone donc avec un gros une grosse pince comme ça franchement elle est très très agrippante j'ai envie de dire et vous avez deux tiges une pour tenir le téléphone qui tient très bien des bonnes et une avec un anneau lumineux comme mon grand anneau qui a la lumière chaude ou froide et que vous pouvez régler l'intensité grâce à la petite télécommande qui est juste ici donc en fait j'ai pris ça pour tourner mes ongles voilà donc je pouvais pouvoir enfin retourner des vidéos ongles bien que je suis pas très motivé à les faire donc voilà parce que bon là ils ont pris une belle longueur naturelle donc ça me fait un peu chier les couper pour faire l'acrylique puisque moi je les coupe pour faire l'acrylique quoique avec le chabon avec les chabon ça devrait peut-être aller je ne sais pas et donc c'est un embout enfin une prise usb comme ça qu'on le pencher à un pc ou si vous avez un adaptateur vous le pencher sur secteur le coup le coup le câble est assez long donc bien sûr vous verrez pas mais il quand même pas mal long après si vous avez une prise au sol et que vous l'accrochez sur un meuble hauteur ça n'ira absolument pas mais je trouve ça très pratique et voilà et si vous voulez faire des selfies aussi bien lumineux si vous avez des appels le soir ou tout ça en fait ce cas ça fait l'affaire aussi quoi mais alors l'anneau est tout petit mais alors il bousine les deuils voilà ne mettez pas la luminosité trop forte quand vous l'allumez parce que ça fait mal les yeux alors ensuite on va passer au cheveux j'ai coupé j'ai commandé des cheveux je vais pas trop le déballer puisque je vais vous faire un crash test j'en ai commandé plusieurs pourquoi il ne sait pas mais je l'ai fait donc là c'est une pince avec une une rajoute queue de cheval ouais j'ai commandé des cheveux comme je vous disais alors que mon fils il m'interrompte donc c'est une queue de cheval qui est assez longue ici vous avez une pince et j'ai pris une avec les points bleus alors c'est pas un bleu pétant mais c'est un peu plus comme je fais une colo qui est bleutée peut-être que ça fera ressortir le côté bleu justement donc j'ai pas déballé parce qu'en fait comme j'ai commandé deux autres côtes cheval une fin de deux noirs une lisse une bouclée et j'ai aussi commandé des extensions clip lisse et bouclé donc on testera tout ça dans une vidéo crash test voilà on verra si j'arrive à les mettre un désert parce que sinon j'avais l'air con mais voilà et franchement elle est assez lourde un bon qu'il ya assez bien de deux poils les cheveux dessus c'est du synthétique bien sûr vu le prix c'est pas du naturel mais il ya des messages dans le ciel et des bleus des bleus un peu roi un peu gris comme ça c'est pas sympa mais comme je me réserve pour une vidéo spéciale crash test je vais pas l'utiliser jusqu'au temps que j'ai pas reçu les autres ce qui j'espère ne sera pas trop long non plus toujours cheveux j'ai commandé deux accessoires dont vous les avez déjà vu puisque ça fait un bout de temps que j'ai reçu ces deux chouchous comme ça avec des rubans j'avais vu ça sur la chaîne de val beauty en co elle en a plusieurs et du coup je m'en suis pris deux alors j'ai pris un avec les petits pois noir un noir avec les petits pois blancs plutôt et ça fait vraiment joli comme vous avez j'aurais pu mettre aussi une demi-queue ça marche aussi et celui ci avec des un peu style bandana comme ça je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de dessin avec des petites fleurs roses et blanches dans je trouvais très printanier après j'ai pris que du noir parce que je trouve que c'est plus ça ça sortit un peu plus avec tout quoi donc vous les avez déjà vu puisque je les ai depuis un certain temps et que je les ai déjà utilisé j'ai pas attendu je me j'aime beaucoup ces petits vsp donc c'est des vernis semi permanents il faut la lampe uv j'ai pris un turquoise qui est le numéro 4909 donc c'est un turquoise voilà je turquoise un peu verre d'eau comme ça un peu menthe non pas menthe verre d'eau et j'ai pris deux thermiques alors il ya le jaune qui est le 14 003 et le rose qui est le 14001 sauf que là ils sont beaux mais comme vous les avez sur les doigts ils deviennent blancs translucides donc on voit plus rien voilà parce qu'à la chaleur ils deviennent blancs translucides et du coup ben comme le doigt est chaud de base vu la température du corps on les voit plus en fait sur les ongles donc c'est vraiment débile et si vous mettez une couche en dessous ben d'un autre vernis ben il fait plus thermique donc je suis hyper déçu pour les deux là mais bon je sais que je commanderai plus cela ensuite j'ai pris parce que voilà quand je fais ma fainéante j'aime beaucoup les voitures des calques et vainque là c'est marqué stickers alors que j'avais pris des voitures des calmes plongée 10 à 20 secondes dans l'eau donc j'ai pris tout un assortiment pour faire les ongles complet en fait parce que voilà quand je fais vraiment ma fainéasse alors que je mets juste un la voiture des calques complet sur sur maison et ils sont tous jolis donc vous avez trois sortes différentes ouais puisque ici vous avez en fait le modèle c'est une montre en miniature les les trucs après si vous avez des petits fonds de cours ils peuvent peut-être servir je ne sais pas trop et ensuite vous avez les cinq enfin les dix stickers ici voilà ils sont très jolis j'aime beaucoup les premiers et enfin nous ils sont tous très joli et vous êtes comme moi une fainéasse par moment ben c'est l'idéal ces trucs là parce que vous les plonger dans l'eau vous les poser sur votre ongle vous pouvez bouger tant qu'il est pas sec top coat et c'est fini voilà donc ensuite question make up donc j'ai pris d'abord un lot d'embout mousse comme ça avec un manche long parce que moi j'utilise les petits les petits comme ça qu'on a souvent les poudres licorne et tout ça pour les ongles et ça c'est chiant surtout quand il faut les laver donc je me suis commandé un lot de cinq donc là il y en a un qui ont pas les parce que je vais certainement mettre un dans les concours j'en ai pas besoin de cinq en finale mais voilà quand j'aime bien quand c'est des lots comme ça toujours on met un de côté pour vous et ben voilà c'est simplement des embouts mousse parce que moi j'aime beaucoup pour les phares de chez huda beauty notamment les phares métalliques et tout ça soit dit s'applique mieux aux doigts soit à l'embout mousse et j'ai toujours utilisé l'embout mousse pour ce phare là où on doit et voilà c'est toujours utile d'en avoir quand même quelques-uns et les tout petits là c'est vraiment chiant à laver donc ensuite quand j'ai dit la dernière fois qu'il fait que je me calme et que les rouges à lèvres j'ai fait une commande il faut qu'à l'heure j'ai commandé des rouges à lèvres et j'en ai encore cette qui devrait arriver je franchement je m'énerve moi même parfois mais après ce qui doit arriver c'est plus décoloré parce que je me suis autant d'avoir quand même un et les ponvilles à les foot 25 balles dans un jeffre star pour avoir un jeu bleu un jeu vert je préfère acheter du aliexpress et voilà comme ça même si je n'utilise pas et qui sèche et que je dois le jeter ben ça me fera moins celui que 25 balles quoi donc mais bon cela j'ai pas encore reçu mais j'ai commandé des rouges à lèvres ils ont mis en cadeau des cotons des maquillants cette fois ci d'un fois j'avais eu deux lingettes des maquillants que là il ya des cotons et dedans il y en a 40 donc ça tombe bien parce que j'en ai plus donc je vais pouvoir les redécentre pour les utiliser voilà j'ai donc d'abord commandé six crayons comme ça mais voilà les libres crayons tout simplement vous je crois que vous savez que je les ai beaucoup j'en ai déjà deux et aujourd'hui je porte le bruit qui est un nude simplement je vais faire les swatchs quand même donc ça c'est celui ci voilà il s'est un peu effacé parce que j'ai bu du café donc ça c'est le brave c'est un nude rosé tout ce qu'il y a de plus basique ensuite nous avons alors je vais d'abord faire les maths parce qu'après j'ai pris des métalliques nous avons le notice mi qui est un lila je pense je ne sais pas j'ai même pas ouvert oui il a bien voilà nous avons le investigator qui est un nous semble-t-il d'or moins moins très foncé très beau prune ou très joli j'adore ces petits crayons plus ça vaut que dalle quoi et ensuite nous avons les métalliques alors d'abord il ya le la vendeur donc ils ont pas mal de teintes je vous mettrai le lien bien sûr comme ça sont tous les produits à l'exprès je voulais mais dans l'ordre que je vous les ai mentionnés donc là c'est un métallique rose mauve comme ça très beau nous avons le salt lake qui tâche pas ni donc visi faudra que je me teste parce que il est juste ici en dessous après il peut aller très bien en top coat pour un rouge à lèvres mat pour le rendre métallique on testera tout ça et pour finir on a le french blue métallique qui avait l'air sublime que j'ai hâte de tester je vais le mettre ici waouh très beau donc on verra ce qu'on teste dans le crash test de la prochaine vidéo et ensuite j'ai commandé quatre grands comme ça donc ça c'est les liquides mat qui s'appellent les lits ce match je crois tout simplement ultra chic lips alors attendez c'est les mat lips alors j'ai commandé pour en premier lieu le rose gold donc j'ai commandé un métallique aussi on verra qu'est ce que ça donne donc ça s'appelle rose gold mais pour moi c'est plus un top move alors ces rouges à lèvres ils ont la même qualité que les geffrey star 1 pour vachement moins cher ils ont vraiment la même qualité c'est juste qu'il ya un peu moins de couleurs en fait j'ai pris le indian peach comme ceci il ressemble un peu aux poches suisse il ressemble un peu aux scorpio mais donc je disais celui-ci ressemble aux scorpio et celui-ci ressemble aux poches spice sauf qu'il est un peu plus foncé en se modifiant il est un peu plus foncé que ce qui est dans le tube et j'ai pris le dark coffee c'est un marron aussi je crois que je vais me faire toute la collection de ces rouges à lèvres là et des crayons parce que je les adore je les adore et le dernier c'est le salt donc c'est un métallique qui est comme ceci il est vraiment superbe ils tiennent vraiment d'enfer ils sèchent super vite ils tiennent d'enfer pour moi c'est l'équivalent des geffrey star et quand je vous dis qu'ils sèchent vite et qu'ils tiennent bien voilà même les crayons si vous regardez ils sèchent un peu moins ils viennent pas totalement mat mat les fins s'ils se matifient mais il reste confortable sur les lèvres sont pas desséchants donc dernière commande de chez aliexpress j'ai commandé chez you can be donc toujours sur la boutique officielle d'abord j'ai pris le lash crow growth serum donc c'est un un sérum pour les cils et sourciles en fait puisque là comme comme je fais maintenant le sobro j'essaie de plus les épiler pour qu'ils repoussent mais celui ci j'ai vraiment trop le combler donc si on va essayer de le refaire pousser un peu et remplir un peu mes trous parce que j'ai des trous partout donc vous avez une contenance de 5 ml dedans le sérum se présente comme ceci donc il a rien de transcendant et c'est avec un petit liner comme ça pour mettre à la racine des cils ou sur les sourcils donc ça je vais tester j'ai hâte d'avoir le retour enfin de savoir ce que ça donne parce que j'ai beaucoup aimé le talika mais le talika c'est un autre budget et j'ai également pris donc oui vous verrez que j'ai une obsession en ce moment avec mes sourcils je voulais dit il ya pas longtemps ben voilà j'ai pris le tatou elisbropen donc c'est les petits feutres à fourche là que j'arrête pas d'acheter mais je les pris en dark grey et celui-là je les swatcher parce que j'étais curieuse de voir et je pense qu'on va le tester dans la prochaine vidéo la teinte me paraît vraiment pas mal et les petits traits sont bien il a l'air bien liquide et enfin je sais pas il a l'air vraiment bien donc là j'en ai plusieurs à tester vous allez voir dans le reste de ma commande et du coup je verrai lequel est le mieux rapport qualité prix et durée dans le temps aussi parce que le creux de vattre si vous n'avez pas vu je vous remets le creux de vattre ici que j'avais fait enfin le test de la marque de vattre en maquillage j'ai adoré le rendu il était génial la couleur était d'enfer mais j'ai fait trois fois mes sourcils quoi le essence là que j'utilise en ce moment ça fait déjà un mois que je l'utilise presque tous les jours donc voilà rapport qualité prix en plus le creux de vattre était un peu plus cher donc chez creux de vattre j'ai pas pris grand chose j'ai commandé deux cadeaux donc je peux pas vous les montrer mais du coup comme la livraison est à partir de 50 euros la livraison gratuite est à partir de 50 euros où j'ai comblé avec des petites choses voilà donc déjà pour commencer je me suis repris du dentifrice donc c'est le oral b extra blancheur du oral b complete il était affiché à 2 euros 05 donc j'ai l'impression qu'il y avait comme une erreur quelque part parce que de mémoire d'habitude il est quand même un peu plus cher et du coup il était en plus de plus de gratuit donc donc on va être tranquille avec le dentifrice pendant quelques temps et voilà parce que le dentifrice j'achète toujours chez eux en fait ou chez action et comme je vais pas chez action et que j'ai pas en boutique creux de vattre non plus du coup j'étais un peu emmerdée pour en avoir donc comme c'est mon mari qui va aux courses avec ses histoires de confinement et qu'on peut payer l'ensemble du coup quand je demande un dentifrice il ne prend jamais celui que je veux voilà donc là du coup j'ai commandé celui-là en sachant que mon préféré c'est le signal anti tâches je sais plus gold je sais plus quoi c'est ce que je prends d'habitude mais celui-là est très bien aussi après pour combler déjà je me suis repris un taille crayon donc là j'ai pris un catrice donc c'est un double embout vous avez pour les petits crayons et les jumbo quoi qu'il me paraît un peu petit pour les tombeaux mais normalement ça devrait aller et voilà il est très joli sur le site c'était un jaune mais à mon avis c'est la couleur par contre il faut que je trouve comment le vaut rire pour le vider une péterne donc il s'ouvre comme ça pour se vider et voilà je suppose que ça sera un bon moi j'ai mon petit essence mais là il faut que je le jette parce qu'il est cracra il taille plus en fait donc il est très vieux il a 6 ans et voilà paix à son âme mais non je peux le jeter voilà j'ai également repris des petites choses pour mes sourcils dans le dernier hall je vous le remets juste ici j'avais acheté le crayon essence pour les sourcils en dark brown et le micro pen mais en médium brown de chez essence et il n'est pas assez foncé donc là j'ai repris le même en dark brown voilà parce que j'adore alors je vais pas l'ouvrir parce que celui-là je vais pas l'utiliser tout de suite et j'ai pas envie que la pointe elle sèche donc c'est les petits en râteau comme ça comme j'aime beaucoup utiliser je vous ferai bientôt le update mes sourcils au savon voir comment je l'ai fait et tout ça et voir ce que j'en pense après un mois un mois et demi voire deux mois de que j'aurai commencé à les faire maintenant que je commence à prendre un peu plus l'habitude et donc voilà je l'ai pris en dark brown parce que j'aime beaucoup ça et du coup j'ai pris un crayon catrice pour les sourcils aussi toujours en dark brown c'est le climatique ultra précise brown pencil waterproof c'est une pointe de 1,5 mm et elle est vraiment super fine il n'a pas l'air trop trop chaud donc ça c'est bien parce que leur évolution est très fin moins fin que celui-là par contre mais il est trop chaud donc il fait les sources ça il est un peu rond comme ça orange et j'ai pris aussi le micro peine pro brocon pro micro précise en dark brown de chez catrice aussi donc c'est un petit feutre aussi ensuite j'ai pris deux crayons noirs donc un essence et un catrice pour voir lequel est le mieux parce que j'ai toujours pas trouvé le graal en crayon depuis le sephora là c'est le long lasting eye pencil black ever donc j'ai les colorés de cette gamme là il faut un peu insister pour qu'ils marquent souvent je les chauffe sur le dos de ma main avant mais une fois qu'ils commencent à marquer ils sont très intenses et ils tiennent très bien donc je me suis dit j'ai testé le noir et j'ai pris aussi de chez catrice le 18 color contour eye pencil en noir aussi me my black and eye c'est des crayons rétractables en fait je voulais d'être rétractables parce que j'en ai marre de tailler mes crayons je fais des hantises quand tu me tiens et de chez catrice du coup j'ai pris le high pencil toujours en bride lavander parce que j'ai pas de crayon de cette couleur il fait les limites blancs ce qui donne oui c'est bon déjà il est pas mat je pense pas c'est vraiment la vente lumineux comme ça très clair un très 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 clair donc on verra bien je testerai ça je fais d'accord peut-être dans le crash test peut-être pas je ne sais pas ensuite j'ai pris la poudre de chez catrice donc j'avais dit que ce serait la prochaine que je teste et là je vais pouvoir jeter ma essence parce qu'il reste vraiment plus que le petit tour et il n'y a rien qui m'énerve plus que quand je dois racler avec mon pinceau pour avoir un peu de poudre donc je vais pouvoir jeter ce qu'il me reste de ma essence il reste pas grand chose et donc là c'est la 5 in one setting powder donc elle est matifiante water proof suite proof donc en titre résistant à transpiration elle fixe et elle a un espèce 10 donc voilà c'est tout bénef et il ya 9 grammes à l'intérieur j'ai pris en transparente et donc c'est une poudre un bon miroir quand même et la poudre qui paraît ou super fine ou sans rien de spécial mais elle a l'air super fine donc j'espère qu'elle a pas de côté flou de tourant du flashback ou quoi que ce soit on verra bien ça on testera ça et pour finir je me suis pris deux paires de fossiles donc j'ai d'abord pris les volumes lâches lâchise de chez l'âme de la marque creux de vat ils n'étaient pas bien cher et ils ont l'air pas mal donc c'est une bande transparente juste et je cherche toujours des bandes transparentes et ben voilà on testera ça ils avaient les volumes et je sais plus quoi il ya deux sortes en fait mais bon là j'ai pris qu'une paire parce que j'en ai commandé plein sur aliexpress que j'attends par contre il n'y a pas l'air d'avoir la colle avec si avec colle après je n'utilise pas mais je voulais monter un peu plus près peut-être donc on testera ça dans le crash test ou ceci j'ai pris la fille qui craque sur les trucs qu'on a entendu parler pendant des années qu'on n'entend plus mais qui craque après tout le monde c'est les ardell wispies les demi wispies je sais pas ils ont fait tout un buzz aussi pendant tout un temps et ils ont l'air bien 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 fourni je trouve très beau donc vous avez la colle incluse aussi marque elle est gratuite mais voilà on teste je pense que c'est sûr qu'on testera dans le crash test et ils sont super beaux avec les les cils un peu croisés comme ça les autres sont plus raides sont droits quoi ceux ci sont croisés j'aime beaucoup 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 hâte de voir ce que ça donne donc on va pouvoir passer à ma première commande révolution puisque j'en ai deux là et encore une qui doit arriver que j'ai passé ce matin ce qui sont des soins à la base enfin oui c'est des soins donc je vous ai demandé si vous voulez que je les teste dans le crash test je vous ai demandé sur instagram n'hésitez pas à me rejoindre je vous demande beaucoup ce que vous préférez vous m'avez dit oui donc on testera les soins aussi mais avant tout j'ai pris d'abord pour remplir mon panier et avoir les frais de port gratuit c'est une obsession que j'ai moi d'avoir les frais de port gratuit j'ai repris deux bases cut plus canvas content illustrate puisque je viens d'entamer la dernière après celle d'avant il me reste un tout petit peu ici mais vraiment un tout petit fond mais je la garde ici en haut parce que comme je fais mon teint en bas des fois quand je filme pas tout de suite je remets mes lunettes et après j'ai la trace donc je me sers en fait de la base pour combler ma trace que je repoudre un petit coup et c'est ni vu ni connu repris deux bases comme ça c'est ma base préférée alors aussi ça je vous avais demandé si vous voulez que je le teste je vais vous le mettre de côté pour un concours vous voulez que je le teste donc on testera dans le crash test c'est le soap pro je l'avais commandé avant de commander mes savants pierce n'est ce pas après bon j'en ai pas vraiment l'utilité vu que je ne voyage pas beaucoup mais au moins je l'aurai au cas où je pars une fois en week-end ou quoi voilà tout simplement donc j'ai même pas ouvert donc la boîte est très jolie en rose gold comme ça toute réfléchissante mais les traces de doigts dessus ça va être l'enfer et dedans vous avez donc un petit papier protecteur le savon et la petite brosse à dents pour brosser les sourcils qui est très fêche que je n'utiliserai absolument pas elle est très 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 riche les savons mais sûrement comparé au pire ce qu'il pue je suis là ils sont bons vous avez également un miroir bon bah écoutez on testera ça on verra bien moi je au départ j'avais dit que je vous le mettrais dans concours puisque comme j'ai neuf savonnettes maintenant pierce et également c'est quand j'ai vu j'ai été vraiment déçu quand j'ai vu la quantité du savon en fait puisque j'ai vu une vidéo où la file avait fait tomber et le savon s'enlever et il fait à peine deux millimètres il ya moins de cinq grammes de produits dedans il semble donc cinq grammes contraintes savons alors que c'est quand même 8 euros un savon pierce si vous prenez par exemple ce ribé qui revient à moins de 5 euros il ya 125 g dedans voilà quoi après c'est sûr vous n'avez pas la petite boîte de transport vous n'avez pas la petite brosse à dents qui va avec mais franchement je pense pas qu'elle soit utilisable je pense que vous arrachez sur ça et en même temps donc enfin on testera ça j'ai également pris une lotion tonique à l'acide hyaluronique voilà donc c'est hydratant il ya dedans aussi que le whisky l'audi à l'autre mille extract donc qu'aux l'audi à colloïda je sais pas c'est quoi autre mille c'est de l'amoine c'est vegan et créé petit fruit fruit to be fruit et elle fait 200 ml donc voilà je trouve qu'elle a un peu la même odeur que l'acide glycolique je sais pas on testera ça aussi mais je trouve qu'ils ont une odeur de masse peintre les lotions révolution je sais pas pourquoi ça me fait ça mais voilà je me suis repris deux sprays parce que je ne sais pas les séparer marques j'ai acheté mon spray hydratant donc j'en ai repris deux de chez révolution qui sont mes préférés à la base puisque les odeurs sont divines mais le primark est vachement moins cher donc j'ai pris celui à l'ananas qui est un spray éclaircissant et dedans il ya également de la papaye c'est des 100 ml toujours vegan et cruelty free donc je ne vais pas sentir on sentira ça pendant le crush test je testerai les deux et j'ai pris celui au cacadou au cacadou ploum voilà ça m'a fait rire juste parce que le nom m'a fait rire c'est de nouveau qu'ils ont sorti mais juste parce que le nom m'a fait rire le cacadou j'ai acheté vitamine c essence spray avec des extraits de baie de goji donc je vais pas les sentir je me retiens de pas les sentir on testera ça en crash test j'ai enfin pris la splash boost donc c'est de la c'est une crème hydratante à l'acide hyaluronique qui est bleu comme ça en pro je n'aime pas les peaux donc vous recevez dans une boîte comme ça mais voilà voilà donc vous avez le petit au percule en plastique moi je sens rien de spécial mais l'on est super bleu super bleu alors je vais pas tester non plus parce que je veux pas voir la texture rien parce que sinon ça gâche le crash test donc je ne teste pas ça mais on testera en crash test moi je vais filmer demain parce que j'ai vraiment hâte de tester tout ça voilà et j'ai également pris le contour des yeux au watermelon vous avez été nombreux à dire que vous vouliez celui là donc je me suis dit je vais le prendre aussi voilà donc c'est une hydratation intense moi je suis à l'avocat et au bacchol d'ailleurs ils sont bien entamés les deux j'ai presque fini les deux l'avocat j'ai pu l'utiliser du coup puisque j'ai le le water melon il est très nourrissant donc je vais le garder ce qui me reste un peu en espèce de baume à lèvres réparateur et tout ça ou quand il ya une brûlure ou une crevasse ou un bouton de fièvre comme moi qui s'infecte à chaque fois je vais le garder comme baume réparateur en fait comme je faisais avec le baume à lèvres rêve de miel si c'est bon pour la peau des yeux c'est bon pour le contour des lèvres ou les lèvres donc je vais garder pour ça et je vais utiliser du coup le water melon pour l'hydratation de de mon dessous d'oeil fin de mon yeux de mon contour des yeux voilà tout simplement et enfin pour terminer j'avais fait une deuxième commande alors la première commande les soins elle a mis trois semaines arrivées j'ai bien vu qu'elle arrivait j'ai jamais et la deuxième commande qui sont les produits x révolution voilà elle a mis une semaine donc j'espère que la palette tammy mettra qu'une semaine aussi voilà donc j'ai pris principalement pour le teint en fait les palettes et tout ça m'intéressait pas trop dans la gamme xx révolution parce que j'ai déjà énormément de palettes et je préfère craquer sur une spéciale par exemple avec tamy x que j'essaie que je vais me servir régulièrement parce que la tropical carnaval c'est une de mes préférées voilà où la patricia white mais il y avait la toute grande à la limite de 64 phares à paupières mais elle doit être vraiment trop grande et trop envahissante et voilà donc je me suis dit non vaut mieux acheter des petites palettes à 15 20 euros plutôt qu'une grande à 30 euros que je m'en servirai jamais que je ne saurais même pas où la ranger parce qu'elle rentrera pas dans mon étagère donc voilà j'ai pris principalement pour le teint et du coup j'ai eu le mystery bag donc on découvrira après je vous expliquerai après donc j'ai pris pour commencer j'ai pris une base donc j'ai pris la hydra quinch bombe avec 70% de water et d'aloe vera donc c'est un format 25 ml bombe hydratante désaltérante voilà donc elle se présente comme ceci alors c'est marqué derrière sortie skin donc pour les trentenaires journée 40 ça marche quand même oui 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 façon c'est de l'hydratation mais c'est ce que je cherche principalement les produits modifiants et tout ça ça m'impôt déshydraté ni pas trop puisque j'ai une peau normale mais déshydratée et j'ai une peau vieille aussi voilà donc quand je trouve des trucs qui sont pour l'élasticité j'aime bien mais sinon je privilégie toujours l'hydratation donc oui les packaging sont vraiment super beau vous avez un effet comme s'il était mouillé comme ça donc c'est un peu encore une fois mais c'est comme ça donc oui on dirait vous savez les jelly qu'ils aiment bien les anglais là oh ils sont super bon quand j'adore mais marion quand elle l'a senti elle a dit qu'ils sentaient le concombre mais ouais j'ai bien l'impression que c'est ça je me suis dit elle a confondu le concombre et l'aloe vera mais non ça sent le concombre donc packaging très joli après j'aime pas trop les formats peau mais on s'adapte donc ça crash test les amis ensuite j'ai pris un fond de teint donc j'ai pris celui-ci c'est le glow skin foxtation luminous foundation fond de teint lumineux je l'ai pris en teinte f6 7 puisque la gamme xx à la marque xx il ya c'est plus f7 et fx 7 je sais pas si ça change beaucoup apparemment ça a l'air d'être les mêmes teintes que le contient indivine donc voilà il a le copution rose gold donc je sais pas si vous avez vu la vidéo crash test de marion moi j'ai pris justement parce qu'elle disait qu'il n'y avait pas de grande différence avec l'autre qui l'autre a un fini mat celui-ci un peu plus glowy et du coup je me suis dit comme ça il essèchera un peu moins ma peau qu'un fond de teint mat et si je trouve trop glowy je peux toujours à ce moment-là le le matifier un peu plus c'est qu'une poudre donc je me suis dit que c'était mieux de prendre celui ci c'est un format 27 ml donc on perd quand même trois emmels par rapport aux autres on teint alors qu'ils sont plus chers mais c'est pas non plus catastrophique je viens de m'éclater mon pouce à essayer d'ouvrir un café maison et c'est un facon pompe tout ce qui est plus classique la teinte a l'air pas mal donc moi le contient indefined je l'ai en teinte f7.5 à des légers sous ton jaune donc je compte avec le f6 qui est des sous ton neutre voyez je suis un mélange donc je me suis dit essaye le f7 comme ça on verra si c'est vraiment la bonne teinte et à ce moment-là je verrai quel fond de teint je préfère et je pourrais rester dans le f7 ou le f7.5 j'ai également pris le concealer parce qu'il avait vraiment l'air camion mais vraiment l'air top quand elle l'a testé donc c'est la seule revue que j'ai regardé sur la marque ailleurs apparemment il y en a d'autres qui l'ont fait mais c'est moi c'est la seule revue que j'ai regardé sur la marque parce que c'est la seule youtube est ce que je suis un peu près enfin non pas à peu près que je suis régulièrement non mais c'est des boîtes de merde qu'ils ont donc ils se présentent comme ça packaging en une espèce de plastique mat j'ai pris la teinte ex cx1 puisque c'est normalement je prends le c1 donc voilà on testera ça et qu'est ce que je vous dis je les teste pas maintenant je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant mais j'ai pris l'anti-cerne parce qu'il a l'air super courant et tout et j'ai pris le fixateur donc c'est le face fixe most raising fixing mist voilà parce que je cherche pour de l'hydratation c'est un format 100 ml est ce qu'ils disent quelque chose presse fixateur de maquillage ouais ils disent rien de plus anti-oxydant avocados et coconut extract donc c'est celui avec le packaging holographique comme ça j'ai adoré quand j'ai vu le packaging et voilà tout simplement donc là il ya de l'anti-accident de l'avocat et de l'huile de coco fin de la du concentré pour être l'huile de coco quoi stop the clock donc arrêter le temps donc il nourrit va il hydrate et il laisse le make up en place oui donc voilà j'ai trop hâte de tester tout ça et pour venir j'ai pris juste un liner duo chrome un magnétique duo chrome eyeliner j'ai pris en teinte bolt donc celui-là je l'ai déjà swatcher je vais vous dire pourquoi pas je vais vous re swatcher voilà je me suis dit en fait au départ c'est les pigments qui m'intéressaient mais je me suis dit les pigments je m'en sers deux fois sur l'année payé ces deux balles pour un truc que je vais m'en servir deux fois ça me fait chier les fards crème fin liquide je m'en servirai pas en métallique j'ai moi j'aime beaucoup les paillettes mais moins le métallique donc je me suis dit pour un liner parce que au pire voilà make up qu'on fera certainement pour le crash test make up de fainéas red liner chrome s'il est aussi chrome et aussi beau que je ne le pense ça fera son petit effet donc c'est la teinte bolt et dedans vous avez 1,8 ml donc faut bien secouiller parce que je me suis fait avoir quand j'ai swatché quand j'ai reçu le paquet vous entendez qu'il y a une petite bille dedans si vous ne mélangez pas assez c'est de l'eau le bazar limite un tout petit peu teinté donc il faut bien 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 mélanger et vous avez plein de sortes différentes de chrome chromations je ne sais pas comment ce qu'on dit donc là c'est un qui est violet et rose par contre je pense pas qu'il soit waterproof parce que quand j'ai voulu l'enlever avec ma lingette c'est parti directement et voilà la splendeur de la chose donc il est rose un peu mauve un peu marronné ça il a sorti à mon vernis les gars puisque c'est un vernis caméléon que j'ai de chez model once enfin l'IFU et c'est aussi un mauvais bleu enfin vous voyez un peu plus vert et il a sorti à mon vernis quoi c'est trop bien voilà j'étais contente en faisant cette découverte là donc voilà pour ça mais vous allez voir que normalement voilà c'est pas water pour fin ensuite j'ai eu le mystery bag donc je l'ai ouvert parce qu'en fait je me suis spoilé moi même je ne fais jamais d'habitude je sais pas pourquoi là j'ai été voir d'autres vidéos pour voir à quoi ressemblait le mystery bag de cette fois ci et quand je l'ai vu je me suis dit oh putain il n'y a rien qui me plaît dedans à la limite la petite palette licorne juste parce que c'est des licornes mais c'était pas transcendant ouais je me suis dit bah tout ira dans le concours enfin dans un futur concours dans mon tiroir à concours et quand j'ai ouvert celui-ci j'en aurais pleuré parce que j'ai pas eu le même que tout le monde alors je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu le même que tout le monde mais ensuite j'ai eu vous n'aurez rien il n'y a pas beaucoup de produits j'ai quatre produits comparé à d'autres qui ont eu de rouge à lèvres deux palettes mais c'était plus de la gamme high earth révolution moi j'ai eu plus cela de révolution ou révolution je suis j'étais enchanté enchanté je vous jure j'adore j'adore tout ce qu'il ya dedans j'adore donc déjà donc ça on testera j'ai eu une éponge tout simplement donc c'est la aronset complexion expert soft éponge de teint expert doux qui a un côté plat je vais la sortir de toute façon on la testera j'ai déjà sorti parce que je me suis dit s'il y avait vraiment trop pas assez moelleuse à mon goût sèche je la mets directement dans les lots du concours et je dois dire que sèche elle est un peu pas souple un peu dure mais ça a l'air d'aller quand même comparé à ce que j'ai déjà pu tester d'autres et comme il ya un côté plat de ce côté si je me suis dit vous savez quoi je vais la tester j'aime bien le bout assez pointu aussi pour eux le côté anti c'est un donc on testera ça pendant le crash test j'ai également reçu quelque chose que je voulais tester depuis longtemps mais que je n'ai jamais commenté c'est le onyx primer voilà c'est le primer noir je ne sais pas si vous l'avez déjà vu j'adore je voulais trop le tester ce truc là et je sais pas pourquoi j'ai jamais testé en fait j'ai jamais acheté donc ah oui il est bien noir qui sent rien après la pipette à racisme après l'est voyez il est noir donc je ne ferai pas tester parce qu'on va tester le xx1 il est noir quoi et après quand vous l'étalez une texture agréable alors il est super agréable sera pour tous ils sont rien on voit plus rien oui j'ai acheté la boîte façon puisque je vais les garder ensuite j'ai reçu un rétro luxe métallique liquide vous avez le crayon et le rouge à lèvres liquide moi j'avais acheté le wayne que j'aime énormément j'adore le crayon j'adore le problème et il n'a pas écouté j'ai eu un mécanique alors que je n'ai pas chez eux encore et quand j'ai vu la couleur je dis bah tant pis tu le gardes aussi les filles ont rien tant pis il ya assez dans mon tiroir à concours de toute façon donc c'est la teinte c'est que c'est le oui rôle oui donc normalement le rouge à lèvres c'est la teinte je sais comment ça s'écrit et c'est un nude marronné même pas mais what c'est un métallique aussi alors que je pensais que ça serait cette couleur là nude marronné du coup je suis déçu là c'est un crayon ou métallique pour le contour des lèvres un peu pêche comme ça c'est trop bizarre je ne pensais pas comme ça du tout et le rouge à lèvres qui va avec comme ça voilà c'est joli très joli mais je pensais franchement que ce serait un nude marronné comme ça max le contour des lèvres tant pis écoutez on fera avec et enfin dernier cadeau que j'ai eu ceci donc c'est pas être méga mat trop acheter en plus fait palette est ce qu'elle a une teinte ou dedans il ya huit poudre de visage de 4 grammes chacune les pâtes gigantesques donc cette palette vaut quand même 20 euros et le 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 mystère et vague est censé être de 30 d'un montant de 30 ou 40 euros je sais plus j'ai pu si c'est 40 euros de mystery bag à partir de 30 euros d'achat ou si c'est 30 euros de mystery bag à partir de 40 euros d'achat mais là on a déjà 30 parce que là il est 8 euros sur 6 et 20 euros les kits ils sont aussi à 8 les taureaux et les poux je sais pas je n'ai pas trouvé mais moi c'était bien 30 ou 40 ans et donc voilà pour la palette donc vous l'avez je vous la montrer quand même à l'endroit vous avez une poudre blanche une poudre pêche donc que je pourrais nous utiliser en poudre classique une poudre jaune mais très jaune donc je pense pas que celle ci j'utiliserai vous avez trois bleus qui sont juste magnifique vous avez ici un rose de façon c'est marqué c'est un rose et rosy posy vous avez le pitch pitch et le blush blush ils sont tous les trois magnifiques alors celui-ci je sens que je vais l'adorer et vous avez un phare de contouring et un phare de contouring il n'y a pas d'un highlighter j'adore les palettes teint en plus révolution la sugar and spice là je m'en sers tout le temps c'est le la pro hd avec le bronzer et les poux j'utilise très souvent mais celle ci j'adore 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 les trois blush la poudre blanche je ne sais pas trop ce que je peux en faire celle ci pour fixer mon teint elle est parfaite ici peut-être pour fixer après il faut voir si c'est blanc ou translucent oh non elle est quand même assez translucide ah mais elle a l'air d'être assez flashback aussi bon voilà j'ai trop hâte de tester ça voilà je suis trop contente trop contente donc autant vous dire que je mettrai rien du messier bag dans concours c'est la première fois que ça arrive parce que d'habitude il ya toujours qu'un ou deux produits que j'aime bien elle reste que je vous garde mais là je suis enchantée j'étais tellement heureuse de pas avoir eu le même que tout le monde alors je sais pas pourquoi je suis vu quelqu'un le sait dit que moi voilà je serai contente de savoir mais voilà donc voilà j'espère que ce je vais pas dire petit que ce hall vous a plu que bah dites moi en commentaire si vous vous avez craqué sur la gamme xx révolution ou autre chose ou les soins voilà dites moi dites moi dites moi vos dernières trouvailles aliexpress enfin racontez moi tout merci à toutes celles qui sont en train de discuter avec moi là juste à côté ça fait vraiment plaisir j'adore 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 les vidéos en première c'est pour ça que vous les met en première même si c'est pas une nouvelle série de vidéos mais j'adore les moments où on peut partager comme ça en direct ensemble puisque c'est le seul moment où on est vraiment en direct ensemble en dehors des lives mais j'en fais que très rarement puisque je vous ai déjà dit à cause que je ne vois rien sans mes lunettes je peux pas et me maquiller et discuter en plus sur le chat parce que je sais pas dire ce que vous m'écrivez donc et comme j'ai pas de petites secrétaires qui m'aident pour lire les commentaires faut que je trouve une autre solution si vous avez des idées d'un live qu'on pourrait faire après moi je veux bien faire juste un bon papote si ça vous tente mais faut me dire quoi parce que je ne sais pas trop quoi faire j'ai pas envie que ce soit trop chiant non plus à juste rester là et voir ma tronche à rien foutre quoi donc n'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est au long vous a plu j'espère qu'on m'a pas trop engueuler dans le chat et que vous avez pas trop engueuler dans les dans les commentaires j'ai largement craqué mon slip ces deux derniers mois depuis le confinement je ne fais que commander c'est affreux 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 après mon mari a une petite rentrée d'argent supplémentaire donc ça a aidé aussi à ce que je puisse me faire plaisir et on se retrouve donc prochaine vidéo je pense pour le crash test je vous ai demandé sur instagram si vous préférez que je vous le fasse mercredi ou samedi en ne sachant pas aucun des deux jours sûrs si je peux vous la mettre en première ou pas mais bon on verra bien de toute façon moi c'est la prochaine que je tourne parce que j'ai trop oublié c'était 12 heures voilà et pouvoir tout ranger et ben n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne je sais que la vidéo était très longue donc désolé pour celle qui aime la vidéo courte mais je me connais je sais que la vidéo est longue je vais essayer de raccourcer au maximum mon montage voilà donc je suis désolé pour celles qui préfèrent les vidéos courtes mais j'avais beaucoup à vous montrer j'ai beaucoup de vous raconter et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera mercredi ce sera soit le crash test soit le swatch de make up de la rue de awakening là et voilà et donc en attendant moi je vous dis bisous bisous 1